Comment faire en sorte que les secours retrouvent facilement les lieux d'incident ? Il faut d'abord être précis, situer l'événement, parler de ce que tu vis, s'il y a un incendie, pas de l'incendie, le situer géographiquement de sorte qu'il puisse arriver à temps pour pouvoir apporter le secours. Donc tout d'abord, on doit se présenter, donner la position exacte et donner le nombre de blessés. Même si nos rues, nos avenues ne sont pas vraiment connues, je pense qu'il faut donner des grands axes. Un accident qui n'est pas loin du grand carrefour de Kumasi, par exemple, on est non loin du grand carrefour de Kumasi. On peut prendre un supermarché comme repère. Comment faire en sorte que les secours retrouvent facilement les lieux d'incident ? Suite à un accident, il est nécessaire d'alerter les secours le plus rapidement possible. Il est important de fournir un maximum d'informations aux secours afin qu'ils puissent facilement se retrouver, prévoir les moyens humains et techniques nécessaires à l'intervention. Pour alerter de la manière la plus efficace possible, vous devez indiquer votre nom et votre numéro de téléphone, la nature de l'incident ainsi que les risques potentiels en cas d'incendie ou d'explosion, par exemple, l'heure de l'accident, le lieu exact de l'accident, dénomination de la route, sens, rue, le nombre et le type de véhicules impliqués, le nombre de blessés ainsi que la gravité de leurs blessures. CICG, le citoyen au cœur de l'action gouvernementale.